C'est toujours un plaisir à même de nous retrouver ce matin, tous les dimanches partageons la parole, nous réunissons autour de la parole et même, nous allons continuer avec les sujets que nous avons commencé dimanche passé concernant les nouveaux commencements et je crois que nous vivons dans un temps où tout est nouveau. C'est vrai que, bien qu'il y a un frère Patrick qui est plus sagé que nous, nous avançons à l'émanage, nous savons ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90, 2000 même, et quand nous voyons ce qui s'est passé aujourd'hui, nous pouvons dire que le monde a totalement changé. Le monde a totalement changé et nous remarquons que presque chaque jour, il y a des nouvelles sortes et il y a des choses qui sortent. C'est-à-dire que l'homme doit à tout moment se mettre à jour. C'est ça, exact. Parce que si tu ne te mets pas à jour, donc tu seras resté, tu ne peux pas suivre. Il faut se mettre et c'est qui est parfois curieux de voir parfois des personnes plus âgées, des personnes âgées disons avec leur iPad, avec leur téléphone, ils appellent sur Internet, ils sont sur Facebook, ils sont Instagram et toutes ces histoires-là, ils sont là, ils sont là et ils sont là. Alors qu'il y a 10 ans, 20 ans, il y a eu des gens qui ne voulaient même pas entendre parler de ces histoires-là. Mais vous voyez une grand-mère, un grand-père qui est là, scotché au téléphone, dans les réseaux sociaux. Sauf que ce que nous pouvons constater, c'est que l'église ne veut pas avancer. C'est bizarre quand même. L'église ne veut pas avancer et elle est restée la même. Les gens sont restés les mêmes et ils ne veulent pas avancer. Ils sont restés avec des vieilles primes, des vieilles coutumes, traditions, qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Nous voyons, nous remarquons cela qu'on a tapé trop sur les jeunes, mais on a constaté que plus vous tapez, plus les jeunes, c'est loin de la parole. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous voulons amener, nous, nos expériences que nous avons vécues à ce jeune. Mais oui, nous, nous avons vécu ces expériences-là, c'était ces temps-là. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a des nouvelles expériences. Par exemple, nous, quand on a grandi, on n'avait pas ces téléphones portables, il n'y avait pas Internet et toutes ces choses-là. Maintenant, toi, tu vas ramener ton expérience-là, que nous avons vécu dans les années 80, aux jeunes qui viennent de naître en 2000. Oh, je l'ai dit. D'ailleurs, dans le monde, j'entends parler, on les appelle des jeunes Android. Ils sont nés avec des téléphones portables et ils vivent avec toute cette évolution-là. Toi, tu les ramènes là, ils vont te voir que tu es un fou. D'ailleurs, de toute façon, ils n'ont jamais connu ce monde-là. Amen. Et voilà, nous, nous sommes toujours dans ces sujets et nous allons prendre, je crois, plusieurs jours concernant, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, les nouveaux commencements. Et avant de commencer quelque chose, il faut que l'autre meure. Amen. Donc, tu ne peux pas commencer quelque chose sans abandonner l'ancienne chose, ce qui était là. Exact. Et nous prenons, comme nous l'avons lu dimanche passé, mais nous allons faire un accent sur, mettre un accent sur un point aujourd'hui ce matin. Mais nous sommes toujours dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 12. Il dit, Paul, bien que nous ne sommes pas au temps de Paul, nous lisons ces choses-ci parce que simplement pour nous servir de fondation, des fondements pour donner un petit peu, un repère aux gens qui sont un peu trop lent à comprendre des choses. Et donc c'est pour cela qu'il nous donne. Parce que nous pouvons parler, il y a tellement de choses à dire sans faire référence même à la Bible. Parce que comme Frère Bannam l'a dit, il l'a dit et nous avons dit ça dimanche passé, que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir, c'était quoi ? C'était le Nouveau Testament. Amen. Donc tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était qu'une ombre. La réalité, c'était les Nouveaux Testament. Amen. Oui. Et Frère Bannam nous dit que les Nouveaux Testament, il est devenu une ombre. Eh bien. Amen. Donc c'était l'ombre des choses d'aujourd'hui. Amen. Parce que Paul dit que nous prophétisons en partie. C'est Paul qui dit, à cette époque, parce qu'on ne peut pas ramener cette citation de Paul aujourd'hui. Non. Il dit que dans l'heure, au premier âge de l'Église, il a dit que nous prophétisons en partie. Voilà. Nous nous regardons comme dans un miroir. Amen. Et nous savons que quand on regarde dans un miroir, nous voyons notre inverse. Oui. Donc la droite devient la gauche. Oui. Amen. Oui. En fait, ce n'est pas une réalité. Non. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Quand on regarde, on est devant le miroir. Exact. Et ta main gauche devient la main droite. Exact. Hein? Oui. Et tout ça, c'était l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Donc le Nouveau Testament était l'ombre des choses d'aujourd'hui. Oui. 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 Donc nous voulons simplement dire une chose. C'est vrai que c'est dur parfois à dire cela et à valer. Et nous sommes conscients que c'est difficile, c'est compliqué pour les gens. Mais nous ne sommes plus au temps des Nouveaux Testaments. Amen. C'est exact. Nous ne sommes plus au temps de Paul. Amen. Parce que Paul a prêché son... Il était le messager du premier âge de l'Église. C'était pour cette Église-là. Amen. C'était pour les gens de Corinth, pour les gens de toutes ces choses-là, Éphèse, et ainsi de suite. Exact. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde époque. Amen. Dans un autre âge. Oui. Un autre dimanche. Nous avons fini tous les âges de l'Église. Donc nous sommes à un niveau un peu plus... Pas un peu... Mais nous sommes dans un niveau plus élevé. Amen. Alors que Paul avait vu bien que Paul avait une vision lointaine des choses. Oui. Parce qu'il a dit des choses qui n'étaient pas là à son époque-là, mais il les voyait au loin. Oui. Vous voyez. Amen. Donc nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 12. Il dit, « Nous ne nous recommandons pas de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet. Moi, j'aime bien quand il dit ici, afin que vous puissiez répondre à ceux... » Vous vous rendez compte que cette histoire-là a commencé depuis le temps de Paul. Parce qu'il y a des gens qui s'est glorifié de ce qu'ils faisaient dans la chair. Oui. de ce qu'ils étaient dans la chair. Donc il s'est glorifié de toutes leurs réalisations charnelles, bien humaines. Mais Paul dit que, amen, il dit ici, il dit, « Nous ne nous recommandons pas de nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. » Aujourd'hui, nous vivons dans un temple qui est le temple des apparences. Ça, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. De toute façon, nous les voyons de jour après jour, et nous-mêmes, nous sommes victimes de cela. Amen, je confirme. Il faut toujours être bien coiffé, toujours être propre, présentable, bien s'habiller. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'œil. Il faut frapper l'œil. C'est ça. Il faut être remarquable. Une grosse voiture, des belles choses. Les gens se glorifient, mais en fait, quand nous voyons cela, mais à l'intérieur, ces gens-là sont morts. Oui, c'est vrai. Ils sont morts. Et ça, c'est l'expert de l'extérieur, parce qu'il faut faire voir aux gens que tout va bien. Oui, voilà, dans la réalité. Ah oui, nous vivons dans un temps où il faut faire voir aux gens que moi, je suis le meilleur. Amen. J'ai la meilleure voiture que vous. D'ailleurs, j'ajoute encore, quand j'ai accès à ça, ça dérange tout le monde, parce qu'il est le meilleur. La courtoisie, même sur la route, ça n'existe plus, parce que moi, je dois passer avant. C'est vrai aussi. Non, ça, c'est la réalité. Nous remarquons cela, nous tous, nous savons toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les gens sont plus préoccupés des apparences. Notre église doit être la meilleure de la ville. Un grand bâtiment, des belles sièges et toutes ces choses-là, la chair, n'en parlons pas, parce que vous voyez, c'est des apparences, quoi. Que tout va bien, nous sommes riches, et nous savons ce que la Bible dit concernant l'Odyssée. Tu dis que tu es riche, c'est cela, mais je dis que tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne le sais pas, ça c'est grave, d'être nu, d'être pauvre, et toi tu ne le sais pas, tiens, on concerne ta pauvreté, ta nudité, mais tu t'es glorifié, c'est ça. Donc, et Paul nous dit, il donnait déjà, il alertait déjà les gens de cette époque-là, pour répondre à ces gens-là, qui tirent gloire de ce qui était dans les apparences, et non dans le cœur. Oui, frère, quelles que soient nos apparences, mais le cœur, c'est pour cela que même la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, qu'il peut le connaître. Ah oui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde, vous voyez, dans un moment, vous voyez, une personne très proche de toi, vraiment un ami intime, parfois un frère, vous voyez, et voir les membres de la famille, mais qui s'est jalouse, mais quand ils sont ensemble, oh, c'est mon frère, c'est ma soeur, oh, tout va bien, mais à l'intérieur, dans son cœur, il t'aide, et ça devient dangereux. Et dans nos pays, vous voyez, parfois, des frères et soeurs d'une même famille qui s'empoisonnent, des amis qui s'empoisonnent, parce que l'autre a réussi, l'autre a fait ceci, c'est là. C'est ça, le cœur de l'homme est tortueux, tu es devant une personne, tu penses que cette personne t'aime ? Oui. Amen. Hein ? Et les gentils devant toi, ils rigolent, ils vont manger ensemble, et ils vont te donner même de l'argent, mais dans son cœur. C'est pourri. C'est pourri. Et il a des mauvaises intentions, mauvaises pensées. Et c'est ça qui est grave. Oui. Mais dans les appareils, tout va bien. C'est impeccable, quoi. Oui, rien à dire. Et c'est tellement d'hypocrites aujourd'hui. Amen. Et nous vivons, l'église est devenue tellement hypocrite que ça fait parfois peur d'aller dans une église. Oui. Hein ? Parce qu'ils ne savent pas ce que la soeur, les frères, la soeur pensent de toi. Amen. Hein ? Même tu vas chez des gens, tu vas manger chez des gens, mais tu as peur. Parfois les gens évitent d'aller manger chez les autres. Amen. Vous voyez, nous vivons dans un monde compliqué. Et les apparences nous voient que tout est beau, tout ceci, ceci, mais le cœur, c'est pour lui, c'est mort. Il dit, en effet, si je suis hors sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, et ressuscité pour eux. Ainsi, ça c'est ça, c'est très important. Et si, ainsi, dès maintenant, donc Paul dit, à cette époque-là. Donc ce ne sont même pas des choses d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui datent d'il y a longtemps. Si déjà, à cette époque-là, Paul nous fait remarquer, c'est à combien plus forte raison aujourd'hui. Il dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. oublions ces histoires-là d'un certain Jésus qui était en Israël, qui va revenir comme il était là dans la chair. Il faut oublier ça. Il faut avoir un peu de pertinence mentalement pour croire ces choses-là. Parce que si Paul l'a dit déjà à son temps, D'ailleurs, Paul n'a pas connu Jésus dans la chair. Oui, c'est juste. Parmi tous ces apôtres-là, lui, il est venu après. D'ailleurs, il l'a dit. Mais c'est lui qui a plus expérimenté la puissance, la grandeur de Christ. Exact. Oui. Amen. Oui. Plus que ce qui était avec lui. Oui. Ah oui. À tel point qu'un jour, Amen, Pierre voulait faire un peu maligne, quelque chose comme ça. Et tantôt, là, il est parfois avec les Juifs, il est parfois avec les païens. Mais alors que la loi était contre, parfois il frappait. Et Paul vient en disant, non mais attends. Ça, c'est Paul qui vient blâmer Pierre. Devant tout le monde. Devant tout le monde. C'était même pas en cachette. Non. Parce que Paul avait plus de révélations que ceux qui ont connu Jésus dans la chair. Exactement. Jusqu'à ce que Pierre dit qu'il y a quelques-uns, parce que Paul a écrit des choses qui sont parfois difficiles, que quelques-uns tordent les sens. Oui. Parce que c'est vrai que Paul est venu avec une dimension un peu plus élevée. Exactement. Dans la parole. Mais Pierre et tous ces gens-là, ils étaient avec Jésus. Ils ont marché avec eux, avec lui. Ils ont mangé, ils ont dormi ensemble, tous étaient ensemble. Amen. Mais ils n'avaient pas vu. C'est lui qui était avec eux. Parce que c'était de la chair, toi. Amen. Mais Paul a vu autre chose que cette chair-là. Amen. Et si Paul dit à cette époque-là qu'on ne pouvait plus connaître Jésus selon qu'il était en Israël, à combien plus fortes raisons nous qui sommes en 2024? Oui. Amen. Des gens attendent un certain Jésus qui était en Israël, qui doit revenir comme il était là. Mais si vous attendez des choses pareilles, frères, soyons sincères, il faut qu'il y ait encore une Marie qui doit concevoir. Amen. C'est vrai. Amen. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez? Dans ça, jamais. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Exact. C'est vrai que tu as le même corps, physiquement, mais tes pensées sont devenues différentes, tes intérêts sont devenus différents. Amen. Oui. Ce n'est pas l'extérieur qui change. L'extérieur vient toujours là. D'ailleurs, l'extérieur vieillit. Ça change un peu quand même. Ça change, mais on vieillit ça. Amen. C'est là le changement de l'extérieur. On vieillit, on perd un peu de force, on perd un peu beaucoup de choses, les repères et toutes ces choses-là. Parfois, on devient un peu plus lent et toutes ces choses-là. Mais c'est la même personne que ma mère connaît, que mes amis connaissent. Mais nous n'avons plus les mêmes intérêts. Vous voyez? Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Donc, toute chose devient nouvelle. C'est-à-dire que tu es, je dirais comme l'a dit Jésus, nous sommes dans les mondes, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que physiquement, il y a certaines choses qui changent quand même. Même pas physiquement, mais la manière de voir les choses change. Amen. Alors, vous voyez, parce que même quand nous sommes des humains comme cela, Amen, vous pouvez être deux, trois personnes, même deux personnes. Vous avez une vision différente. Différente. Exactement. Nous avons une vision différente des choses qui se passent. C'est-à-dire. Vous pouvez présenter un problème devant les gens, devant deux personnes. chacun a une vision de ces problèmes-là. C'est-à-dire que vous voyez. Oui. Donc, il dit, si quelqu'un d'un Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et parlons de l'Église. Amen. Parce qu'on ne pouvait pas parler de la vraie nouvelle naissance avant l'ouverture de son. Amen. Parce que quand Jésus était là, Amen, il n'y avait pas les Saintes Espées, c'est Jésus qui était les Saintes Espées. Amen. Il fallait que Jésus meure d'abord afin que les Saintes Espées viennent. Et nous pouvons voir qu'à cet âge, c'est l'âge passé, ou bien nous parlons de Frère Bernard. Vous voyez. Et c'est pour cela que nous ne nous condamnons pas à ceux qui étaient avec Frère Bernard. Nous disons qu'ils n'ont pas compris. C'est ça, ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils étaient avec lui. Ils marchaient avec lui, ils vivaient avec lui. Amen. Et certaines personnes, parce que, d'ailleurs, quand il est parti sur la montagne, quand il a l'ouvert des seaux, il y a trois personnes qui étaient là. Notre frère vient de mourir. Et lui, parce que Frère Bernard leur a dit des choses. D'ailleurs, il les a, avec serment, c'est-à-dire, il les a dit de j'irai qu'ils ne diront jamais ce qu'ils ont vu. Oui. Oui. Et les frères, avant de mourir, il a fait des témoignages. Oui. Les frères disaient même qu'ils critiquaient les gens qui allaient à l'église. Parce que, et c'est vrai, parce que Frère Bernard dit que les gens dans les églises adorent Satan, c'est le savoir. Il a même parlé de Frère Bernard. Oui. Exactement. Parce que, eux, donc, ces jours-là, ils ont vu des choses et Frère Bernard a juré. Il a dit que vous me jurez que vous ne direz rien. Et cette chose s'est reproduite et ça a commencé dans Matthieu de 7. Amen. Quand Jacques, Jean et Pierre, Jacques et Jean sont partis avec Jésus sur la montagne de la transfiguration, Jésus leur a dit que ne dites à personne jusqu'à que je sois parti. Amen. Ah oui. Vous voyez, il y a les mêmes choses qui se passent, mais le corps change. C'est ça qu'on appelle un mort fait. Donc, les mêmes dieux qui changent les corps. Des corps. Oui. Les mêmes dieux qui changent la forme. À cette époque-là, il est venu sous la forme de Jésus de Nazareth. C'était à ce temps-là. Amen. Mais pendant les âges de l'Église, il est venu sous d'autres formes. Il était venu au travers de Paul. Paul, c'était une des formes de Christ. Oui. Amen. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre que quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, on parle, parce que lui, avant sa naissance, la promesse a été donnée que son nom sera Emmanuel. Amen. Mais quand tu l'es née, on lui a donné le nom de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il devait venir au nom de son Père. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom du Père. Amen. Voyez. Mais le Père a formé un corps pour un but. Oui. C'était pour que ce corps-là puisse se sacrifier pour le péché, pour le monde entier. Oui. puis, je ne sais pas. Voyez. Et Jésus, au travers de Jésus, au travers de Jésus, au travers des sages, ça veut dire que chaque messager était Jésus. Amen. Et aujourd'hui, on ne parle plus de messager, on parle de l'épouse. Donc, en fait, c'est Jésus que les hommes cherchent. Maintenant, c'est l'épouse. Oui. Frère Mme dit, il vient sous la forme de l'épouse. Oui. Alors, nous allons prendre ces versets-ci parce que c'est là qu'il s'agit que nous allons insister un peu concernant Hébreu 13, 13, 17. Il dit, « Car sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont suyés, sanctifie et procure la pureté de la chair, comme un plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ? » Là, ce n'est plus purifier la chair, mais purifier votre conscience des œuvres mortes. Or, nous avons vu, nous avons brossé un peu du manche passer des œuvres mortes. Amen. Frère Banham dit en parlant dans le message du Zébreu, un jour, on va le prendre, parce qu'on a parlé ça il y a longtemps, des œuvres mortes, il parle des baptêmes, il parle de toutes ces choses-là, la Sainte Seine, il parle de la divinité même du Seigneur Jésus-Christ et toutes ces choses-là, il appelle ça des œuvres mortes. Amen. Donc, ici, on parle de la conscience. Exact. Parce que c'est cette conscience qui doit être renouvelée. Comme Paul l'a dit, que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. c'est ça qu'on appelle un véritable cible, disons, Saint-Esprit, baptême, je ne sais pas, ce sont des choses du passé, je n'aime pas trop parler, c'est baptême, Saint-Esprit, mais quand la véritable preuve d'une personne qui est de Saint-Esprit, c'est cette personne-là qui a été transformée par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que notre conscience, notre intelligence était bourrée de vieilles choses. Maintenant, Paul nous dit ici en d'autres termes, vous devez mettre à jour votre intelligence. Amen. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. J'y suis. Voyez? Vous devez être transformés par la mise à jour de votre intelligence. Voilà. C'est dur parce qu'avec les applications que nous avons aujourd'hui, si vous ne mettez pas à jour même votre téléphone, Exact. ce sera bourré des grises. Amen. Et ça ne va pas bien fonctionner. C'est correct. Et aujourd'hui, les appareils d'aujourd'hui, c'est presque la mise à jour est automatique. Oui. Parce que si nous marchons, nous réfléchissons, nous vivons selon les anciennes choses, toi-même, tu vas voir que les gens vivent différemment que toi. Amen. Parce que toi, tu es encore dans des choses du passé. Amen. Et comme nous l'avons dit concernant les téléphones, qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de besoins de Motorola avec des antennes qui te promènent comme je ne sais qui là. Hein? Donc, Paul voulait dire que vous devrez mettre votre intelligence à jour. Amen. Hein? Amen. Vous devez renouveler votre intelligence. ne pensez plus de la vieille manière. Voyez les choses d'une autre manière. Autrement, il ne faut plus vivre selon les vieilles pratiques et les vieilles religions. Renouvelez votre intelligence. Amen. Je vois, j'étais pourri. Mais vous savez que Paul, il avait une vision de la parole un peu, vraiment, il était très élevé par rapport aux autres. c'est ça le véritable baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui voit les choses différemment. Amen. Il est tout. Hein? Vous voyez, même avec les histoires d'ordinateurs, on avait Windows 95, on avait Windows 98 et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons, je ne sais même plus quel Windows, nous sommes aujourd'hui. 11. Nous sommes à 11. C'est autre chose. Hein? Avant, on avait 2G. Les téléphones, n'est-ce pas? Oui. Il n'y avait même pas d'Internet. Non, c'était seulement tu parles, tu composes des numéros, tu téléphones. Après, nous sommes arrivés à 3G. Et 4G, aujourd'hui, nous sommes 5G. Bientôt, c'est 6G. D'ailleurs, je crois, dans d'autres coins du monde, nous sommes déjà 6G. Oui. Oui. Mais comment toi, même, le frère, nous devons nous développer comme la science se développe. Amen. Mais ce sont des situations des prophètes, non? Oui. Tu vois, Dieu est resté là le premier dimanche du mois, c'est ça. Le premier marché de trucs, c'est là. Tu es resté bloqué, borné. Amen. Et comme nous l'avons dit, nous avons tellement été colonisés par la religion que la religion est restée collée à nous. Exact. Correct. Amen. Quand bien même, nous disons parfois que nous sommes sortis des églises, mais le problème, ce n'est pas le problème de sortir des églises, mais le problème, c'est toi qui dois sortir l'église des doigts. Amen. Oui. Frère, je vous dis quelque chose qui va vous libérer, qui sera... Frère, soyons légers. Amen. Sortir les histoires d'église dans ta vie. Oui. Ce n'est pas seulement ne plus aller à l'église ou bien quoi, mais faire sortir tout ce qui est de l'église. Parce que tout ce qui est de l'église, c'est démoniaque. Oui. Une prison. Ce sont des pratiques démoniaques aujourd'hui. Ce qui était bon à l'époque, maintenant, ça donne la mort aujourd'hui. Oui. Avant, ça donnait la vie, mais aujourd'hui, ça donne la mort. Amen. Hein? Prenons l'exemple de la vie que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes là. Aujourd'hui, avec Internet, papa, papa, ça télécharge. Mais à l'époque, d'ailleurs, quand ça commençait les ordinateurs, pour un disque dur, il faut toute une chambre. Hein? Ça fait du bruit. Toute une chambre, une maison qu'ils ont construite pour un seul disque dur, qui n'a même pas un giga. Mais regardez avec nos téléphones. Nous nous promenons avec des... on appelle ça Terra. C'est T là, c'est quoi? Terra. Donc, tu as 1000 giga avec ton petit téléphone. T'as plus besoin d'ordinateur. Avec ta voiture, tu peux travailler, tu peux faire des factures, tu peux faire beaucoup de choses avec ton petit téléphone. C'est vrai. Mais l'église, depuis qu'elle est restée église, elle est restée là. Donc, tous les premiers dimanches du mois, 5-5. Et si tu ne donnes pas la dîme, tu vas en enfer. Et si, tu n'écoutes pas les pasteurs, parce qu'il faut respecter les pasteurs, parce que les pasteurs, c'est le chef de toutes choses. Il est le mari de toutes les femmes qui ne sont pas mariées. Et toutes ces choses-là, c'est le pasteur qui doit te dire que toi, dans ton lit, tu dois dormir de ce coin-ci, ta femme va dormir dans l'autre coin. Donc, voilà, dans ton lit, on te dit, même tous les pasteurs se gèrent, ils s'entraient même dans la vie intime des gens. C'est vrai. Il y a une jeune fille qui va se marier, au lieu que la jeune fille et son fiancé puissent aller voir les parents, on commence bien avant par les pasteurs. Parce que les pasteurs doivent dire que non, l'homme, là, est bon. C'est les pasteurs. Vous voyez ces choses-là qui nous retiennent. Et ça nous empêche d'évoluer. C'est ça. Hein? Nous sommes restés coincés. Nous sommes restés bornés. Enchaînés. Johnny le corbeau. Vous voyez, frère, il faut que nous soyons... Frère, la Bible est claire. Nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes un peuple libre, frère. Nous sommes plus sous les joues de la colonisation ecclésiastique ou bien religieuse. Nous sommes, nous avons été décolonisés. Et nous devons nous émanciper spirituellement. Aller au-delà des rites ecclésiastiques. C'est ça. Vous voyez? C'est plus haut. Mais ce qui nous retient ici, c'est ici, ici, là, c'est vers ici. Parce que c'est là que nous allons parler ce matin. Soyez bénis simplement. Frère Michael, Mme Sharon, pour les enfants. Il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Parce que même dans ces années, il y avait une ancienne. Maintenant, on parle même de Genèse quand on commence au début. Il y a une, la première alliance était, hein? L'homme, un homme et une femme, n'est-ce pas? Mais Frère, voilà, on nous dit, après la chute, il y a une autre alliance qui est venue. Mais le problème avec les gens, qu'ils ont, en fait, il ne faut même pas attention à cette deuxième alliance-là. Annon que les choses ont changé, eux, ils ont resté les mêmes. Non, l'alliance, nous nous sommes, non, déjà, concernant le mariage, c'est depuis la première alliance, ça, c'est défini déjà avec Anna et Ève. Quand ils ont chuté, c'était fini, c'est fini, c'est fini. Nous sommes, le deuxième alliance, mais nous, nous ne sommes pas là pour parler mariage, divorce, bien polygamie, et ces choses-là. Vous voyez, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Vous voyez, que chacun fasse ce qu'il veut, chacun vit, selon sa conscience, selon sa vie, c'est la personne elle-même. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes plus liés à quoi que ce soit. C'est justement, c'est pour cela que nous parlons de ces nouveaux commencements. Amen. il dit, il dit, dans 16, car là où il y a un... Non, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Nous avons parlé du manche passé dès la fin de l'âge de l'Odyssée. Mais aujourd'hui, parce qu'avant qu'on commence notre sujet, notre thème de nouveau, il faut que nous puissions constater la mort de cet âge de l'église démoniaque. Parce que il y a fait problème, il nous a dit des choses que quand l'anion quitte le trône, quand il n'y a plus de sacrifice, il y a des choses qui changent. Parce que quand le temple était rempli de fumeurs, tout le monde donc c'était les services étaient finis. Toutes ces histoires des cinq ministères, des marchés triclas, aujourd'hui, nous devons faire des mises à jour, ça n'existe plus. Oui, mais Frère Branham, oui, Frère Branham a dit cela pendant qu'il était vivant parce que Frère Branham a chevauché les deux âges. il était dans l'âge de l'Odyssée et lui-même est sorti de l'âge de l'Odyssée pour preuve physique qu'il a quitté d'être pasteur d'une église. Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait plus d'église. Ça, c'est la preuve physique même du vivant de Frère Branham. et il dit que s'il y a une génération qui vient, cette génération nous dépassera en connaissance. Et il dit encore que les jeunes viendront, ils prendront ces choses. Et parce qu'il y a une compréhension du fait. Pourquoi? Parce que tant que Branham était vivant, les gens ne pouvaient pas saisir beaucoup de choses que Branham a dit. Mais maintenant, parce qu'il était dans l'âge de l'Odyssée, aujourd'hui, nous allons constater que la mort de Frère Branham physiquement, il est mort. Ça signifie que tout ce qu'il a dit concernant aujourd'hui est entré déjà en action. Amen. Oui. Amen. Amen. Et nous allons constater aussi la mort de l'âge de l'Odyssée. Amen. Parce que quand une chose est morte, cette chose-là est finie. Oui. Amen. Quand une personne, quelle que soit l'intelligence que cette personne avait, mais quand elle meurt, son intelligence prend fin. Amen. c'est vrai que cela a écrit des livres, les gens vont lire des livres après. Et d'ailleurs, même, quand ces gens lisent les livres-là, c'est là qu'ils vont comprendre. Ah, il a voulu dire ceci. Ah, parce qu'il y a aujourd'hui la science découvre des choses qui ont été écrites il y a longtemps. Amen. Mais ce n'était pas le temps que les gens découvrent cela. Vous voyez, même le temps, parce que le temps même parfois aveugle les gens. Amen. Mais il voit que la chose, parfois la personne qui a, derrière, concernant les testaments, c'est justement ça. Parfois la personne a fait son testament, il a caché cela. Oui. Amen. Il a gardé cela. Et après sa mort, c'est là où les gens vont découvrir ce qu'il a écrit dans les testaments. Exact. Je le veux dire. Et parfois, il y a des gens qui sont surprises. Ah oui. Ils sont choqués. Ah oui. Moi, je croyais qu'ils m'aimaient alors que... Vous voyez, je... Non, mais c'est ça. C'est vrai, mais nous étions aussi proches. J'étais son fils préféré. Ah, du Brouillard, Mais en découvrant les testaments, les gars, c'est ça, c'est neveux. C'est ça. Et vous pouvez crier partout. Vous allez voir les notaires, vous allez au gouvernement. Les gouvernements vont dire que c'est signé par les notaires. Donc c'est les testaments et les gars. Il y en a qui essayent de le constater. Mais écoutez, ce n'est pas nous qui avons écrit cela. D'ailleurs, vous-même, vous avez constaté que l'écriture de votre papa. Amen. Il y a des experts dans les écritures pour prouver que c'est original. Exact. Hein? Mais c'était mon papa. Oui, c'est ton papa. Mais lui, il a écrit autre chose. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Amen. Mais moi, j'aime Branham. Oui, mais Branham a écrit autre chose. Et nous, après sa mort, nous avons pris le testament, nous avons découvert que vous n'êtes pas aimé de Branham. Amen. Hein? Qu'il a écrit ces choses-là pour nous. Oui, mais moi, je suis son professe biologique. Ici, il n'y a pas d'histoire de fils biologique. Amen. Ah oui. Ici, c'est l'histoire de la vraie famille. Amen. Voyez? Donc, on doit constater la mort du testateur pour que le testament ait sa valeur. Amen. Tant que le testateur vit, aucune personne n'est pas touchée au bien de ce monsieur, au bien de cette femme. Amen. D'ailleurs, il y a certaines personnes, il a une famille, mais là, le testament, il a écrit que nous avons vraiment donné l'argent à cette organisation. Voilà. C'est ça. Ah, c'est ça, Branham. Nous nous avons découvert que le testament a été écrit pour des gens qui ne sont pas des églises. Amen. Pour d'autres personnes. Oui. Ses vrais frères. Amen. Sa vraie famille. Amen. Voyez? Alors, nous commençons à constater la mort de toutes ces choses-là. Amen. Nous sommes dans l'exposé des âges de l'église, chapitre 4, page 123. Il dit peut-être que vous auriez envie de me réprimander ici pour ce que je viens de dire. Mais écoutez, sinon, vous pouvez dire ça aussi. Voilà. Mais je crois que... Il dit très bien. Il se dit du pentecôtiste et du plein évangile. Il dit qu'il l'éprouve. Il dit à la pentecôte, le feu est venu dans une nuée et s'est partagé sur chacun d'eux comme des langues et il est descendu sur chacun. Où est le feu? À la pentecôte, il dit qu'ils ont parlé en langue et les gens qui écoutaient comprenaient. Déjà ça, c'est différent d'aujourd'hui. Les parler en langue d'aujourd'hui, nous voyons que... En fait, c'est du non-sens. C'est comme des motos. C'est comme des voix... Il y a des sons bizarres. Ils disent que ce sont des langues des anges. Ça? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est de la fabrication humaine. Déjà, on ne peut même pas parler de parler en langue. Branham nous dit quand il prêchait, il parlait, il était là en train de parler alors que c'était l'Américain qui ne parlait pas français. Amen. Mais quand il parlait, en fait, il parlait en français et il y a un interprète qui travaillait à l'audit qui était là qui écrivait tout ce qu'il écrivait donc c'était du pur, du vrai parce que quand Dieu prophétise, il n'y a pas d'erreur d'orthographe ou bien d'erreur comme ça parce que l'éternel ne peut pas commettre une erreur. Ça doit être parfait parce que lui il est parfait mais quand nous voyons de prophétiser quelqu'un qui prophétise quand il dit la tilapia ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Déjà là nous pouvons comprendre que ce n'est pas l'éternel. Bon, passons. Ce qui nous intéresse c'est qu'il n'a pas le dit. Où sont-ils ou ont-ils cela? Parce qu'un vrai parler en langue les jours de la Pentecôte c'était quelqu'un qui parlait et les gens d'autres pays qui étaient là dans la ville les écoutaient dans leur propre langue. Ça veut dire que nous sommes ici à Genève où les gens parlent en langue. Moi qui suis du Congo central dans le RDC j'entends j'entends dans mon dialecte et les gens qui viennent d'autres pays Haïti ou bien je ne sais pas ils vont entendre ça dans les crayons alors du véritable. C'est ça le vrai parler en langue. Ça veut dire que quelqu'un parle la langue en allemand nous nous entendons ça en français. c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte qu'ils nous disent pendant qu'ils disent que tu parles en langue ça non ce n'est pas non plus une langue des anges alors continuons il me dit les Pentecôtistes sont tous aussi divisés que n'importe quel autre groupe dans l'histoire aucun homme n'osait se joindre à l'église primitive mais c'est Dieu seul qui est ajouté et ça aussi nous pouvons voir regardons le marketing ecclésiastique aujourd'hui parce que ce qu'ils font c'est du marketing en fait mais ici parce que toutes choses normalement devaient prendre ça et c'est vrai que vous allez dire qu'ils allaient évangéliser mais nous prenons ici au jour de la Pentecôte c'est Dieu qui est ajouté c'est lui-même qui a tiré ce fils à un certain endroit pour qu'il puisse entendre la parole c'est pas vous qui allez faire parce que ce qu'ils font là c'est du marketing commercial ecclésiastique chercher des clients c'est pour cela qu'ils font des campagnes d'évangélisation pour chercher de nouveaux clients qui vont ramener plus d'argent à l'église il dit eux ils ont parmi eux des boucs aucun homme n'osait se joindre à l'église primitive mais c'est Dieu seul qui a ajouté eux ils ont parmi eux autant de boucs que n'importe quel groupe ils prétendent être du plein évangile mais ils ne peuvent pas le prouver leurs églises sont aussi de pourvu de puissance que n'importe quel autre groupe si eux sont du plein évangile alors nous ferons mieux d'admettre que la bible s'est trompée en décrivant les hommes du plein évangile à la pentecôte parce que là à la pentecôte c'était un nouveau commencement pour les gens qui étaient là parce que vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous réserverez ce que le Père avait promis vous ne pouvez pas partir en avance si vous partez en avance vous allez prêcher pour vous-même mais il fallait attendre le Saint-Esprit ça c'était un nouveau commencement c'était une nouvelle vie un nouveau ère qui a commencé et quand même Paul est arrivé c'était un autre commencement et nous après avoir constaté la mort de William Aron Branham physiquement après avoir constaté la mort des âges de l'église aujourd'hui c'est là que nous commençons un nouveau commencement parce que nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit on ne peut pas parler de la nouvelle naissance avant l'arrivée avant l'ouverture de saut parce que le message de William Branham était le saut ce n'était pas autre chose mais tu as raison c'est amen vraiment il dit il dit en décrivant les hommes de plein de l'évangile de la Pentecôte il dit ils chantent un grand changement s'est produit à moi ils ont raison mais ce n'est pas un changement en bien oui les changements oui nous savons qu'il y a un changement oui ce n'est pas un problème mais ce n'est pas un bien il parle des églises des gens qui vont dans les églises des chrétiens oh nous nous avons changé tu as changé très bien c'est un mal parce que nous nous verrons voir les gens je voudrais vous dire que les gens pensent que amener les gens dans le système du christianisme est une bonne chose non non c'est un amener c'est compliqué ça c'est Branham qui parle il parlait à l'église chrétienne et lui-même était chrétien amener les gens dans le système du christianisme c'est mauvais d'après William Barron nous avons des situations mais les gens ne font pas attention à ces choses là pourquoi parce qu'ils sont tellement embombés dans des histoires des religions qu'ils rejettent carrément la parole par exemple ce que je dis tout à l'heure quand on parle de la deuxième alliance concernant le mariage les gens s'en fichent parce que quoi ils sont de la première alliance alors que dès les commencements dès qu'Adam et Ève sont tombés la première alliance a pris fin là si nous sommes nés aujourd'hui si nous naissons par la rencontre d'un homme et une femme nous sommes dans la deuxième alliance des gens et tout ce qui s'en suit mais les gens ne veulent pas accepter ça quand on parle de la polygamie les gens sont fâchés quand on parle de mariage et divorce les gens sont fâchés mais vous êtes fâchés pourquoi ? mais les gens qui prêchent ces choses est-ce qu'ils disent les prêts pour les pensées non ils prennent très bien parce qu'il a dit il a aussi été dit il a pensé les diables quand il est venu vers Jésus je ne peux pas utiliser cet terme religieux quand frère Jésus était là dans sa pensée oui sa chair son démon lui disait que oui ça va choquer oui quand son démon lui disait que à genoux il est venu vers toutes ces choses-là mais la partie divine qui est en lui a répliqué il est aussi écrit Amen tout se passe dans la tête de Jésus Amen il est écrit il est aussi écrit Amen seulement parce que si Jésus avait écouté il est écrit seulement il s'est borné dans ce il est écrit il allait laisser attendre 40 jours sans manger il y a quelqu'un à la porte du père comme ça en plus c'est pas seulement le père il te donne la Suisse il te donne tout se passe c'est ça que frère Bernard m'a dit c'est ça il voyait déjà ce pays s'est développé il avait la beauté de toutes ces choses-là mais il est aussi écrit Amen alors regardez-moi ça il a aussi dit et il y a donc il faut faire là parce que quand nous ne faisons pas la différence de ce qui a été et de ce qui est c'est compliqué Amen vous voyez continuons il dit il chante un grand changement s'est produit en moi ils ont raison mais ce n'est pas un changement en bien il est temps de retourner à Dieu écoutez ça c'est très important laissons les enfants faire leur vie laissons les enfants faire leur vie il dit écoutez ils vont vivre un nom mais ils sont morts quel nom ils vont vivre le nom de Jésus n'est-ce pas mais ils sont morts parce qu'il y a quel nom ils disent ils sont morts Amen même le nom de Jésus là bon un jour je crois qu'on va en parler bien il y a beaucoup de choses à dire là-dessus les frères peut-être on peut en parler des histoires des noms de Jésus de ce que Frère Bram a dit aussi parce que le nom de Jésus c'est très bien mais les gens ont crié ont crié au nom de Jésus et rien ne s'est passé parce qu'il y a quelque chose de plus Frère ça c'est Bram qui le dit il dit il dit le parler en langue n'est pas un signe d'un réveil parce que remarquez à la pentecôte la première chose qui s'est passée les gens parlaient en langue d'accord et quand les saints d'Esprit sont revenus dans le rue d'Azusa ça commençait par les parler en langue d'accord et qu'est-ce que l'église dit concernant parler en langue c'est le don de l'Esprit non c'est c'est quelque chose de bien non c'est Dieu qui agit l'église est vivante c'est pour ça qu'il y a ces dons là mais remarquez ce que Bram nous dit concernant cette chose là il dit c'est ça que nous allons constater nous constatons la mort de l'église de l'Odyssée écoutez il dit le parler en langue n'est pas le signe d'un réveil suivez-moi laissez les enfants vous êtes ici avec les enfants il dit le parler en langue n'est pas le signe d'un réveil il dit c'est le signe de la mort vous lisez avec moi les parler en langue c'est un signe de la mort d'ailleurs Paul dit en son temps mieux vaut parler cinq mots en langue et parler avec mon intelligence Amen Amen oui Frère Bram nous dit le parler en langue c'est un signe de la mort le parler en langue était le signe de la pompeuse de la religion juive non le parler en langue c'est un signe que la pompeuse religion des juifs était terminée Amen donc le parler en langue le jour de la Pentecôte quand les gens ont parlé en langue ça montrait que tout le judaïsme a pris ferme Amen vous m'essayez c'est un signe donc lisons au frère Bram ne me regardez pas c'est pas moi qui parle là c'est c'est le frère Bram qui parle il dit le parler en langue c'est un signe que la pompeuse religion des juifs était terminée quelle nouvelle ère avait commencé Amen quelque chose de nouveau venait de commencer il y a une chose qui était là qui vient de prendre un fait Amen et comme si c'était le parler en langue il dit aujourd'hui le parler en langue écoutez lisons ça frère soyons très attentifs il dit aujourd'hui le parler en langue fait descendre le rideau sur les âges de l'église des nations vous comprenez Amen en fait quand les gens ont commencé à parler en langue quand le saint-esprit est venu le retour à Azusa à Los Angeles les gens ont recommencé à parler en langue ça mettait fin simplement aux âges des églises parce que les âges des églises concernaient les nations je vais vous dire une chose savez-vous que l'Afrique ne fait pas partie des âges de l'église ça choque ah oui les noirs ne sont pas concernés des histoires des âges des églises vous voulez comprendre c'est pas moi c'est la Bible qui le dit ça a commencé à l'Est n'est-ce pas c'est venu ça a commencé avec Paul Rome donc les robes ça passe vers l'Allemagne ça va en Irlande en Angleterre et ça prend fin en Amérique Amen donc c'est Dieu nous a haï nous les Africains vous connaissez un messager de l'église des Africains qui est passé en Afrique c'est pas moi c'est la Bible qui le dit mais nous allons venir ah oui ah oui ça c'est autre chose ça c'est un noce que les gens ne supportent pas mais ça va être dit nous allons en parler Amen et Branham nous dit il ne comprenait pas pourquoi il avait toujours c'est la terrasse d'aller au sud en Afrique même avant sa mort avant qu'il meure il fallait qu'il fasse un tour en Afrique Amen 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 en 1935 oui c'est quelque chose de différent nous ne sommes pas des gens des Asie l'église quand il vient il va toujours ton droit aux Juifs quels Juifs ne font pas ah ça c'est autre chose oui Amen quels Juifs quels Juifs les frères je m'excuse les frères les Européens mais heureusement que vous êtes sortis de ce système avec les Asie vous allez comprendre l'Occident l'Occident a même triqué même la Bible l'Occident a triqué même l'histoire comme quoi que l'Afrique n'a pas fait l'homme noir n'a pas fait l'histoire mais les gens il faut que les gens se posent la question pourquoi depuis le début Moïse ne fait partie en Afrique l'Egypte c'était pas l'Egypte d'aujourd'hui l'Egypte de l'époque tous les pharaons étaient des noirs c'est Napoléon qui est parti en Egypte quand il a constaté ça il a ordonné qu'on puisse détruire le nez de tous ces pharaons là pour que la forme de nez ne puisse pas trahir mais ça c'est écrit dans l'histoire et ces choses là ce n'est pas nous les Africains nous les noirs nous les sortons mais ce sont eux-mêmes qui les sortent ah oui pourquoi dire Abraham devait partir en Egypte Moïse devait partir en Egypte Jésus devait partir en Egypte Paul devait partir pourquoi Branham devait partir en Egypte pourquoi pourquoi les gens ne se posent pas la question oh non le peuple noire n'a pas fait quand nous disons l'Arcet Testament c'est lui qui a fait le tour de Babel et qui tous ces grands noms la mathématique il a fondé ça en Egypte Moïse a aidé dans toute la science de l'Egypte il était un grand maître c'est la raison pour laquelle il fallait partir à l'au-desert pour baisser ces choses là pour que l'éternel puisse prendre de l'ampleur et nous constatons même que quand il était devant Pharaon avec tout ce qu'il faisait là parce que ces gens là qui étaient en Egypte ils savaient faire ces choses là qui sortent un serpent et une somme parce que c'était des gens qui étaient la même école parce qu'aujourd'hui ça peut dire que nous les peuples noirs nous sommes des bêtes des bourriques mais ça c'est l'hypocrisie ils ont changé l'histoire pourquoi eux-mêmes devaient partir en Egypte pourquoi la pyramide devait être en Egypte pourquoi toutes ces choses là pourquoi les gens ne se posent pas des questions quand il vient sur les duets il va tout droit pour les juifs qui sont ces juifs là il faut que les gens quand même aient un peu la religion nous a empêchés même de réfléchir pourquoi ces gens là au temps de la colonisation ils ont pris toutes les statues toutes ces choses de ces gens là ils ont amené ça ici pourquoi parce qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas et qu'ils voulaient avoir au travers de ça mais on en parlera mais venons encore ici venons d'abord ici c'est choquant oui l'Afrique n'est pas passé dans les âges de l'église et c'est pour cela que nous pouvons dire que le peuple africain aujourd'hui il est tellement abruti qu'il s'oublie donc ce sont des gens qui souffrent de l'amnésie amen oui tout africain partout il est dans le monde il souffre de l'amnésie profonde amen il a oublié son identité mais quand ce peuple va se réveiller le monde va chauffer ça bouge ça bouge déjà aujourd'hui oui amen pourquoi il y a toujours cette rivalité entre l'occident et l'afrique je ne parle pas de la politique on parle de la parole ici oui oui amen ce n'est pas cette même rivalité entre l'occident et les orientaux pourquoi pourquoi toujours cette chose là et pourquoi les croyants de la parole ne peuvent pas voir ça ils disent qu'on ne parle plus de la chair c'est certain que nous ne parlons plus de la chair nous parlons de la spiritualité mais où a commencé la spiritualité la véritable spiritualité ça a commencé où où était Eden amen oui pourquoi ces gens là devaient toujours partir en Egypte en Arabie et tous ces coins là amen d'ailleurs vous remarquerez que ces coins là ont été le centre de la religion même les jardins d'Eden étaient des secrets ça peut vous dire quelque chose là parce que les savoirs des toutes choses les mahas se trouvent là amen et aujourd'hui tout le monde utilise les mahas qui viennent de là voilà de toute façon on parle d'autre chose il dit les gens disent que le parler en langue annonce un grand mouvement spirituel ils ont raté la coche la vérité c'est qu'il est le signe de la fin écoutez écoutez faire la vérité c'est qu'il est le signe de la fin de toutes les idées les programmes et le royaume des hommes le parler en langue est le signe de la fin des idées des programmes et le royaume des hommes et que le royaume de Dieu est introduit réveille-toi peuple de Dieu réveille-toi ça c'est Branham qui nous fait réveiller pour que nous puissions saisir que nous puissions comprendre que l'église nous répète du jour et de nuit nous ne faisons exception d'aucune église toutes les églises qui se trouvent sur la terre sont dirigées par le Satan Amen oui les frères c'est grave ce que nous disons oui les églises du message oui les Branhamistes Amen et toutes les autres sont dirigées par Satan c'est pas moi qui le dis c'est le prophète qui le dit Amen nous constatons simplement la mort des églises des âges de l'église et quand nous constatons cette mort là donc tout ce qui concerne ces âges là ne font plus foi aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle ère nous rentrons dans une nouvelle phase de l'aspect de la croyance de la dispensation exactement voyez donc les choses anciennes sont passées voici toutes les choses sont devenues nouvelles pourquoi parce que nous sommes maintenant en Christ je ne suis pas que nous sommes dans Jésus nous sommes en Christ c'est clair Amen c'est pour ça que nous n'adorons pas Jésus de Nazareth Amen c'est différent de la religion ça oui nous sommes dans la fête des trompettes aujourd'hui nous faisons constater que ces histoires des âges de l'église ont pris fin et quand nous allons commencer à parler des choses ne discutons pas c'est pour ça que nous parlons d'abord que nous tous puissions constater cette mort cette fin de ces âges de l'église il dit nous sommes dans la fête des trompettes 64 il dit alors si je venais avec le message de la Pentecôte l'âge de l'Odyssée la Pentecôte c'est l'âge de l'Odyssée il dit alors si je venais avec le message de la Pentecôte je serais dans l'âge de l'église de l'Odyssée et ce ne serais pas juste mais pourquoi les gens jusqu'aujourd'hui se réclament publiquement qu'ils sont de l'église de l'Odyssée alors que le prophète nous dit qu'il s'il venait avec le message et nous connaissons le message de la Pentecôte c'était quoi c'est la restauration des dons si moi je venais Branham dit si je venais avec le message de la Pentecôte de l'Odyssée j'ai s'il dit alors si je venais avec le message de la Pentecôte je serais dans l'âge de l'Odyssée et ce ne serait pas juste parce que le problème c'est quoi c'est que quand Branham parle et Branham parle c'est des choses différentes tantôt c'est Jésus qui parlait tantôt c'est le Père qui parlait mais toutes ces choses sortaient de la bouche de Jésus et certes on lui pose la question mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Amen tantôt c'est Jésus qui parlait mais tantôt c'est le Père il dit car Abraham a vu mon jour il a fait saïe mes joies ces gens nous avons raison dire que toi tu es mes épaules tu n'as même pas 50 ans sur ce fait ils avaient raison ils avaient raison parce que Jésus aussi physiquement n'avait pas 50 ans mais ce n'est pas Jésus le fils Jésus de Nazareth qui parlait là ce n'est pas ça ce n'est pas l'enfant qui parlait là c'est le fils qui parlait c'était l'élohim le Père éternel qui parlait parce que c'est lui qui était au jour d'Abraham bien sûr bien sûr Amen et quand nous lisons Branham c'est la raison pour laquelle ne lisons pas des brochures selon la religion parce qu'on nous dit on nous batra du jour et du nuit il faut lire la Bible il faut lire les messages et toutes ces choses là mais quand tu lis tu sais qu'avec une brochure tu peux faire une année oui en lisant une brochure pour que tu puisses saisir quelque chose qui sort de l'âne spirituelle il faut la lire mais la relire toujours parce qu'il y a Branham qui parle et il y a le Père qui parle Amen ici frère alors que Branham c'est lui qui a prêché le message de la Ossé Amen Amen mais ici il dit après frère c'est la raison pour laquelle vous faites simplement remarquer qu'après l'ouverture des choses ce n'était plus la même chose même Branham ce n'était plus le Branham le messager de l'âge de l'église de l'Odyssée c'était une autre chose ce n'est pas le Branham le papa de Billy Paul de Joseph Branham le mari non ce n'est plus ça c'était une autre personne c'était ce qui sortait de la bouche ce n'est plus l'histoire de Branham en tant que humain Amen et c'est pour ça que les gens sont dans la confusion nous allons voir nous avons la citation ici il n'est que l'heure 11h53 nous allons lire la citation ici les gens sont dans la confusion pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas discerner Amen alors ils ne sont pas matés et Branham dit parfois nous faisons certaines choses exprès pour que les gens partent comme le Seigneur Jésus Christ l'a fait ils étaient 72 celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'est pas digne il n'a pas la vie en lui les gens se sont posés la question donc ces petits-là que nous avons vu naître il nous dit qu'on puisse le tuer manger sa chair pourquoi ? parce que les gens sont toujours dans la charnel mais ce qu'il a fait c'est que pour que certaines personnes partent elles sont parties 79 et l'autre est resté mais vous pouvez remarquer aussi comme nous sommes là parlons-en quand Jida il était là est-ce que c'était la faute de Jida ? quand il était il faisait jour ce jour-là il faisait la sainte scène mais Jida était les gars il était avec les autres tranquille mais remarquez que quand la sainte scène les autres ont mangé après on s'est observé je crois quelque chose comme cela mais avec Jida quelque chose de différent qui s'est passé Jésus prend lui-même ah non les autres commençaient d'abord par prendre le pain après ils vont boire le vin mais cette fois-ci pour Jida c'est Jésus qui l'a fait pour lui il coupe le pain mais Jésus trappe le pain dans le verbe il donne à Jida et la Bible nous dit que depuis ce moment-là Jida a été ensorcellé qui l'a ensorcellé ? il doit expliquer pourquoi il était venu comment les gens lisent la Bible ? c'est pour cela frère si vous le mettez tu te réveilles si vous avez des choses à faire vas-y oubliez ces issues parce que quand on étudie la parole ce n'est pas l'histoire je serai en retard il faut que je lise vite pour que j'accomplisse les devoirs religieux non ce n'est pas ça la parole quand tu la médites c'est assuré on prend un temps un moment tu es tout seul tout seul tu médites la parole c'est ne pas lire parce que déjà ta conscience va dire ah mais tu n'as pas lu la Bible donc la journée sera mauvaise mais elle sera mauvaise pour toi parce que c'est toi-même qui vient de te dire la parole on la médite on étudie l'étude est différente de la lecture quand les enfants vont à l'école ils ne font que lire ils ne vont pas réussir mais quand ils étudient c'est là ils vont comprendre la matière quand nous lisons Branham il faut étudier il faut s'asseoir méditer ne lisez pas parce qu'on vous a dit de lire je suis en train de faire la vaisselle j'ai mis la bande il faut que je goûte alors que même déjà tu ne goûtes tu ne goûtes tu ne peux pas concentrer de toute façon tu es concentré à la chose que tu fais tu es concentré à tout ce que tu fais là bon je suis au travail je suis en train écoutez laisse tomber travaille 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 et quand tu auras le temps assis-toi commence à parler étudie la parole c'est ça la chose frère c'est pour ça que nous disons halte à la religion sortons de ces histoires là ça nous a induit en erreur nous sommes devenus des prisonniers de la religion même la conscience c'est pour cela Frère Branham dit Frère Paul dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence il faut que la conscience soit transformée que la conscience soit changée parce que vous pensez que je ne me sens pas bien parce que je ne lis la Bible tu dis que c'est Dieu qui est en train de dire non c'est la religion qui est tellement ancrée en toi c'est la religion qui te rappelle d'accomplir ton devoir la parole n'est pas un devoir nous croyons la parole par la foi je n'ai pas de devoir je n'ai pas de contrainte quand vous voyez vous faites des choses et conserver la parole par contrainte laisse-toi parce que tout ce qui n'est pas produit une conviction est un autant le riche existe continuons la lecture ça va ? c'est pas trop dur ? non sûr ? ok on avance il dit c'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter le message de Luther Luther était dans un âge c'était un âge de l'église et Wesley était dans un autre âge de l'église ce sont des choses totalement différentes mais les gens de l'Odyssée je ne sais pas qui les a Paul dit qui vous a ensorcellé mais non mais les chrétiens sont ensorcellés c'est d'ensorceller comment toi tu dis que tu crois ce message mais quand on te cite la parole tu commences à traiter des gens du démon voilà c'est simple je ne supporte pas vous ne supportez pas la parole qui veut ensorceller c'est votre pasteur il faut le délivrer d'abord le pasteur bon il est délivrable parce que lui il est devenu religion incarnée oui maintenant c'est ça il dit écoutez si Frère Bernard prend l'exemple de Jésus il dit si Jésus était venu avec le message de Moïse ça n'aurait pas marché si Moïse était venu avec le message de Noé ça n'aurait pas marché si nous venons aujourd'hui avec le message de William Aaron Branham dans les âges de l'église ça ne marchera pas d'ailleurs pour prêve que ça ne marche pas oui Amen c'est ça hein l'âge de l'église avec le message de l'âge même dans ces églises là qui croient qu'ils sont dans l'auditiaire ça ne marche même plus Amen ouais hein mais faire après les sots c'est ça qui donne la vie et c'est ça qui rend quelqu'un joyeux quels que soient les problèmes que la personne tient à voir quelles que soient les difficultés de la vie que la personne tient à voir mais avec ces sots frères quand vous mangez ces messages frères vous allez voir que oui il y a des problèmes mais vous verrez que vous êtes au dessus de ces choses Amen parce que ça c'est c'est concentré c'est multivitaminé c'est tellement plein de vie ça te fait oublier même tes problèmes ça te fait oublier même tes difficultés ça te fait oublier beaucoup de choses et tu es là au dessus des choses pourquoi ? parce que tu as vaincu nous avons vaincu la religion nous avons vaincu toutes ces choses c'est vrai qu'humanement parfois on a des petits soucis mais à un certain moment on va dire mais bon oui j'ai des soucis que ça va arranger quoi dans ma vie voilà d'ailleurs la Bible dit qui par ses inquiétudes va ajouter du coulée à sa vie en plus donc que tu aies des problèmes certes tu as des problèmes mais c'est pas en pensant à se faire ça c'est là que tu vas résoudre des problèmes c'est vrai il faut nager au dessus voyez et quand tu es au dessus c'est là tu trouveras la solution parce qu'en nous nous avons toutes choses nous avons la vie la mort toutes ces choses nous avons c'est seulement nous qui devons canaliser les choses une fois que nous canalisons les choses les choses se feront selon ce que nous voulons parce qu'aujourd'hui nous marchons c'est de notre volonté pourquoi ? parce que je suis la parole je suis Dieu je suis l'éternel ah oui c'est compliqué mais c'est pas compliqué c'est très simple très facile tout est bien c'est simplement nous nous laissons emporter par la parole le flot de la parole le mouvement de la parole mais quand tu es bloqué tu vois quelque chose qui est bloqué tu ne peux pas suivre le mouvement voyez nous sommes des bumbis nous naviguons nous nageons partout nous sommes dans l'eau nous sommes là dans les herbes nous sommes dans le feu nous sommes là partout nous sommes là et nous sortons toujours victorieux il dit il dit mais Dieu a assigné à son peuple de chaque âge une partie de l'écriture et avant que cet âge puisse naître dans le temps les églises ont tellement tout mélangé qu'elles ne savent pas où ils en sont ils ont tellement alors qu'il est clair chaque âge même dans la Bible nous voyons que chaque âge de l'église a son message l'âge de l'hériture c'était la foi l'égiste vivra par la foi mais l'hériture c'est autre chose mais l'âge principal pour faire partie de l'épouse de l'âge de l'hériture c'est la foi l'égiste vivra par la foi et quand nous sommes venus avec Wesley c'était plus l'histoire de l'âge c'était maintenant la sanctification et quand nous venons à l'âge de Pentecoste le Pentecoste c'est le don du Saint-Esprit Amen voyez et maintenant quand l'âge de Pentecoste prend fin l'âge de Laodice prend fin c'est que nous retournons au Fils au Logos à l'éternité Amen donc ça c'est en fait c'est le tout dans tout Amen le tout dans tout quand quelqu'un il est tout dans tout il a tout en fait il a tout Amen parce qu'il est tout en tout c'est lui il n'y a plus que c'est ci mais toi tu es c'est toi qui es la personne Amen voyez dans certaines circonstances tu peux utiliser quelque chose Amen vous me comprenez ? oui dans certaines circonstances tu utilises quelque chose Amen et une fois que la chose est fait tu passes tu oublies ça parce que c'est une autre chose que tu vas faire c'est ça frère mais quand nous sommes catalogués nous sommes dans l'Odyssée même aujourd'hui je dois dire deux choses de l'Odyssée je dois vivre comme l'église de l'Odyssée frère laisse tomber tu n'iras pas loin d'ailleurs déjà les gens sont morts ils vont dans les églises déjà mortes Exact Amen les gens vont dans les églises mortes et ils entendent des choses mortes oui et ce sont des corbeaux qui mangent des cadavres voilà et toutes ces choses là ils avancent peut-être le nombre oui le nombre parce que les corbeaux aiment aussi ça fait ça fait trop de bruit donc les gens aiment le bruit mais ici c'était le silence tout se passait dans le calme il dit on va chuter il dit 244 la fête de trompette il y a trois étapes comme je le disais les martyrs l'âge du martyr à cause de cela ensuite l'étape des réformateurs et maintenant la période la période de la peine à sortir il dit quand ils seraient menés à terme écoutez quand ils seraient menés à terme là à l'âge de l'Odyssée selon l'Apocalypse il dit les mystères de Dieu les mystères de la Bible de toute la Bible seraient divulgués à l'épouse quand l'âge de l'Odyssée est mené à terme parce que ces choses là ne peuvent pas venir dans l'âge de l'Odyssée il faut d'abord parce que c'est une autre dispensation c'est quelque chose et d'autre et de différent qui n'a jamais été avant il faut d'abord la fin la mort de l'âge de l'Odyssée quand on n'en parle plus c'est à ce moment là que les seaux viennent se révéler il dit il dit on va les gens qui n'ont pas bientôt fini il dit il dit après les mystères de toute la Bible seraient divulgués à l'épouse pas vrai ? il dit écoutez bien oui l'épouse appelée à sortir par la parole Christ lui-même qui appelle l'épouse à sortir qui montre clair le masque qu'il en est d'hébreu 13 8 faisons un peu vite je vais prendre ce masque qui est en rouge non mais il faut que je vais lire qui est on fait un peu vite qui dites vous que c'est 27 décembre 64 il dit paragraphe 120 et vers quoi c'est-elle tourné ? finalement elle s'est tournée vers les certainements et c'est exactement ce que l'église fait aujourd'hui exactement oh certainement nous sommes une grande église nous sommes un grand peuple ça fait longtemps que nous sommes là toutes ces histoires qu'ils appellent du fanatisme là ces histoires qu'ils appellent les baptêmes du saint et tout ça ce sont des absurdités voyez-vous et ça ça n'existe pas oh certainement je vais à l'église ma mère elle est certainement que Dieu mais Dieu lui il a dit autre chose et ça va se passer exactement comme ça au goût de sa parole il dit c'est tout il dit il a dit comment serait cet âge de l'église de l'audicée il dit comment serait cet âge de l'église de l'audicée j'ai un livre spécial sur le sujet qui va bientôt paraître si le seigneur le veut voyez-vous où il est question de cette l'audicée pour montrer que c'était déjà terminé et qu'elle est déjà scellée à l'intérieur là et que Christ est à l'extérieur il n'a jamais été dit il n'a jamais dit qu'il était revenu à l'intérieur vous savez alors nous la voyons aujourd'hui elle met la parole dehors comme toujours l'église de l'audicée ce système là ils aiment appliquer les rites ils aiment appliquer les rôles parce que les lois parce que pour eux pour prouver qu'ils sont de Dieu il faut obéir aux lois mais nous ne sommes pas dans des lois nous avons laissé les lois à dehors nous sommes au-delà de ces choses-là parce que Dieu sait que l'humain ne peut pas obéir à une loi alors pour les seaux de Pâques comme sur la montagne de la transfiguration tous les prophètes et tout le reste c'est terminé donc quand nous arrivons à l'âge de l'audicée les messagers les choses-là se sont tues il n'y en a plus aujourd'hui même nous pouvons dire oh prophète Joseph moi je ne suis pas contre ça parce qu'il y a des gens qui croient croyez ou croyez ou ne vous croyez mais moi je crois à ce que l'ange a dit à son prophète qu'après le vers 1 à la fin des âges de l'église les prophètes se sont tues parce que quand il y a un prophète de ce qu'il est un messager il a quelque chose à dire à l'épouse à son peuple mais aujourd'hui nous nous sommes parce que nous entendons le prophète est tel le prophète est tel bon oui ils sont de l'audicée mais pour nous nous savons que les prophètes se sont tus les prophètes ne parlent rien voilà et que les gens disent ils fassent ce qu'ils veulent je sais que nous sommes fatigués on va finir 10h07 12h07 si vous m'envoyez jusqu'à 15 ou bien 20 c'est bon à 20 c'est bon il dit tous les jours des luthériens des méthodistes des presbytériens c'est très bien mais celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le donc ici ce qui s'est passé dans Matthieu si vous vous souvenez de Matthieu 17 quand Christ Jésus a amené les disciples sur la montagne de la transfiguration ce qui s'est passé là amen parce que quand Pierre a dit que construisons trois tentes une pour J et Moïse pour Élie et une tente pour Jésus et nous allons rester ici quand il a fini déjà parce que déjà Pierre avait l'esprit de J avait l'esprit ecclésiastique la voix est sortie de la nuit en disant que c'est lui-ci et mon fils c'est-à-dire que tous ces prophètes se sont rassemblés tous en Christ amen donc nous devons écouter Christ c'est ce qui s'est passé sur la montagne de Saint-Seuf n'oubliez pas il y a trois qui étaient là de la même manière que Matthieu du Seuf s'est passé c'est la même manière quand vous allez dans le septième saut vous commencez au paragraphe 441 si je ne me trompe pas vous descendez en bas c'est là où Frère Mme est en train de décrire comment s'est passée cette scène là si je ne me trompe pas c'est le septième saut vous commencez au paragraphe 441 je vois ça oui 441 vous descendez jusqu'en bas et Frère Mme est en train de décrire mot par mot comment cette scène s'est passée exactement voyez là il n'y avait plus d'histoire de Moïse parce que Moïse et Elie tous se sont fondus en Christ donc écoutons Christ et l'ouverture des sources c'est la même ce n'est pas l'histoire de Branham en tant que messager de l'âge de l'Église parce que Branham en tant qu'il n'avait pas le pouvoir il n'avait pas de quoi que ce soit pour venir ouvrir le seau mais ça c'est Christ comme l'éternel c'est un esprit il doit utiliser un homme c'est la raison pour laquelle il dit que quand le septième saut amène Jésus Christ sur la terre comment pourquoi parce que c'est un esprit il doit y avoir le septième messager doit être sur la terre je pense qu'il doit venir entrer dans un corps humain pour parler au peuple mais ce n'est pas le corps qui parle mais c'est l'esprit c'est le gosse c'est l'éternel qui vient utiliser un corps humain pour parler de la même manière que nous avons vu au commencement c'était pas à temps c'était le gosse d'abord qui est formel oh ça c'est magnifique si nous commençons à parler des suceaux nous n'allons pas finir disons simplement pour que nous partions c'est beau c'est magnifique quand nous arrivons à l'ouverture des seaux oublions la personne de William Arun Branham bien que c'est lui l'instrument lui c'est la forme c'est l'enveloppe qui a été utilisée mais l'enveloppe n'est pas la lettre la bouteille n'est pas l'eau bien que ça contienne de l'eau mais ce n'est pas l'eau il ne faut pas boire la bouteille il faut ouvrir la bouteille pour boire l'eau parce que si tu prends la bouteille tu avales ça premièrement tu vas mourir à cause de ces grands trucs qui entrent dans ton ventre et en plus tu auras encore plus soif parce que l'eau ne va pas sortir il faut ouvrir la bouteille tu ouvres la bouteille tu bois l'eau c'est ça la chose la bouteille c'est William Arun Branham quand Dieu vient pour ouvrir le seau il faut qu'il y ait une bouteille qui puisse la transporter la bouteille lui on prend la forme de la bouteille c'est pas de ça qu'on parle il dit alors que tous les mystères des temps passés qui avaient été cachés pendant toutes ces années cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre des fêtes et elle a été affinée de plus en plus afin que l'étoile de David puisse s'installer à sa position il y a tellement de choses mais nous allons finir finissons cette situation je vous assure que c'est fini il dit la brèche entre les sept d'âge de l'église et les sept sous paragraphe 55 nous allons vraiment enterrer l'âge de la Odyssée et nous allons commencer les nouveaux commencements on va parler des choses qui n'ont jamais été avant nous allons retourner au commencement c'est pas ce qui était là parce que les gens pensent que quand ils étaient dans les âges de l'église il faut retourner à la pente-côte de Jésus non c'est pas ça il fallait que ces sémences qui ont été plantées là puissent mourir pour produire de nouveaux grains et même et c'est ça tout au long des âges et à la fin ce n'est pas nous retournons en arrière mais nous montons toujours nous sommes dans la brèche entre sept étages de l'église et les sœurs paragraphe 55 il dit ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés et il n'y a plus du temps vous le voyez il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés donc les sœurs sont ouverts à la fin des âges de l'église il faut d'abord que les âges de l'église parce qu'il faut qu'il y ait un enlèvement avant que les sœurs ne soient ouverts c'est révélé de l'autre côté de l'enlèvement il dit maintenant ne pensez pas que nous avons volé nous sommes allés que je ne sais pas mais le problème c'est de retourner voyez Romain 12 soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence c'est la conscience qui change tu commences à voir des choses différemment ça veut dire que ta conscience lâche tout ce qui était avant maintenant tu entres dans une nouvelle phase de ta vie et cette phase c'est de profondeur en profondeur en profondeur en profondeur en profondeur et c'est là que nous allons découvrir qu'il y a certaines choses que nous allons parler ici c'est vrai que les gens parfois sont vraiment choqués étonnés mais par exemple c'est que nous sommes venus de commencer à dire que les Africains n'ont jamais été faisaient partie des âges de l'église et c'est là que nous allons voir que toute l'intelligence humaine du monde ici est venue chez le noir en Égypte ne soyez pas choqués parce que c'est la réalité c'est la manière l'éternel a voulu que ce soit comme cela c'est comme cela voyez-vous Jésus n'était pas un blanc Amen Amen Bon déjà pour commencer Israël qui est là ce n'est pas l'Israël qu'on parle parce que l'Israël ce sont des Anglais c'est pour cela qu'ils sont des blancs mais le vrai Israël n'a jamais été des blancs Amen Tous les Moyen-Orient jusqu'aujourd'hui vous pouvez aller jusqu'en Philippine vous allez trouver des noirs vous allez jusqu'en Chine vous allez trouver des noirs vous allez dans toute l'Arabie les véritables originaires sont des Africains des noirs Oui Amen c'est vrai mais l'Occitant est venu nous tromper Amen ils ont changé l'histoire parce que je ne sais pas pourquoi ils se sentent comme ça à manipuler les gens pour qu'ils soient mais le problème c'est que le temps est arrivé pour que ces choses soient dévoilées maintenant ce n'est pas nous qui dévoilons cela c'est eux-mêmes qui ont trompé c'est eux-mêmes qui commencent à parler mais nous allons parler de ces choses ne soyez pas choqués frère nous sommes toujours dans la parole Amen en finissant ici il dit que ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps vous le voyez il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés c'est pour cette raison qu'il y a un tel mêlot ce soir vous voyez vous voyez il déniche une petite doctrine et il part en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut c'est ceci un autre déniche une autre doctrine il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut c'est ceci et chacun construit une dénomination d'après cela au point qu'on en a des centaines de dénominations nous parlons des églises du message voyez vous il dit mais malgré tout ça en voyant tant de confusion les gens se demandent la vérité c'est quoi voilà exactement où nous en sommes où on est aujourd'hui mais alors il a fait la promesse que quand ce temps aura pris fin la voie du septième ange retentira c'est alors que le livre sera révélé vous voyez à ce moment-là ah j'ai une situation là que je voulais vous lire mais ah vous pouvez donner une minute attendez ah voilà c'est ça et on va finir parce que les autres vont prendre dimanche prochain le seul lieu d'adoration que Dieu a donné 28 11 65 sans ces pensées civiles vous essayez vous essayez de retourner en arrière et vous dites eh bien maintenant nous sommes luthériens nous voulons venir ici vous devez mourir à l'âge luthérien donc là nous constatons toujours la mort de ces histoires là vous devez mourir à l'âge luthérien pour naître dans celui de Wesley d'abord une mort et une naissance sans la mort il n'y a pas de naissance la sémence les grains doivent mourir après ils viennent ça va germain et ça mène plusieurs mais non parce que le temps est passé il dit vous devez mourir dans l'âge de Wesley pour naître dans l'âge pante-autiste vous voyez et il pante-autiste c'est là il dit et vous devez mourir à l'âge pante-autiste écoutez n'est rien à laisser le brûler parce que ce sera brûler comme la tige d'où sont les blés la tige la dénomination il faut que ça soit brûler vous voyez mourir dans l'âge de là où c'est les autres âges ils n'ont même pas utilisé le mot brûler mais là dans la ou c'est il faut tout détruire parce que l'odyssée nous a mené un méli mélos impossible pourquoi parce que dans l'odyssée il n'y avait même pas Dieu parce qu'ils l'ont mis en terre et nous avons dit frère il n'a jamais été dit qu'il était retourné et les âges de l'église c'était les églises selon les pensées des hommes donc il faut brûler tout ce qui est des hommes n'écoutez pas ne supportez plus ces histoires là il faut mettre ceci il faut boire ça il faut donner ça mais ça ce sont des histoires des hommes nous entrons dans quelque chose qui n'est pas humain amen maintenant il dit dans l'odyssée donc écoutez après avoir dit ceci donc c'est la conclusion donc n'apportez pas votre dénomination dans les nouveaux messages parce qu'il y a un nouveau commencement il y a un nouveau message quand l'affaire arrive tout est fini maintenant nous entrons dans quelque chose des nouveaux n'amenez pas votre religion n'amenez pas votre laodicée tout ce qui concerne laodicée vos règles vos lois vos ordres vos tralala vos origines les langues les courtes les machins les trucs ça ne nous concerne pas amen vous vous attendez amen l'histoire de la millimètre ne nous concerne pas amen l'histoire des machins les trucs mariage et divorce ne nous concerne pas parce que nous entrons dans un autre truc qui n'a rien à voir avec les choses humaines amen qui est juste il dit n'amenez pas amen n'apportez pas votre dénomination dans les nouveaux messages c'est la parole maintenant c'est ce qui a formé la dénomination la tige elle a porté c'est vrai mais elle est sortie et est arrivée jusqu'ici puis la tige est morte c'est importeur la dénomination mais la parole continue à avancer oui la parole continue à avancer et là nous entrons dans quelque chose d'autre de différent qui ne vous concernent pas votre habillement qui ne concernent pas vos dîmes qui ne concernent pas vos vins vos pains machins ce truc ça n'a rien à voir avec ces choses ici soyez bénis amen excusez-moi je vous prie votre temps